Bonjour, nous allons aujourd'hui faire un cours de Yoga Yengar où nous mettrons l'accent sur l'autocorrection et l'utilisation des murs pour faire cette correction personnelle. Nous prendrons 35 minutes pour vous montrer des postures assises, debout, inversées. Placez-vous en Svastika Asana et utilisez les mains pour redresser le buste. Pressez par le bout des doigts, roulez les épaules en arrière, allongez la colonne antérieure, levez les côtes, relâchez le dos, dessérez le visage, joignez les mains devant la poitrine en Atmanjali Mudra. Inspirez, en expirant, mettez la tête. Abandonnez-vous au siège du cœur, posez ensuite le dos des mains sur les cuisses, redressez calmement la tête et vous laisserez ensuite les yeux s'ouvrir devant vous et vers le sol. Notre première posture sera Adho Mukha Svastika Asana. Tirez les bras vers le plafond, penchez-vous en avant, regardez vers le haut, pressez le bout des noix des mains sur le sol, allongez les bords latéraux du buste, la colonne antérieure. Ensuite, relâchez d'abord le ventre, puis la poitrine, puis la nuque et la tête. Laissez la tête descendre vers le sol ou sur un support ou sur le sol, selon vos possibilités. Les mains sont bien à plat, les bras tendus, relâchez le ventre, relâchez le dos, sentez l'allongement des bords du buste et le relâchement du dos. Aidez-vous des mains pour revenir et vous allez faire le croisement opposé. Opposé, vous pouvez aussi, cette fois, si vous le sentez, enlever le support sous les fessiers. De la même façon, tirez vos bras, regardez vers le ciel, penchez-vous en avant, allez chercher loin, expirez, relâchez ventre, poitrine, nuque, tête et front. Sentez, sentez l'impact du souffle sur la posture elle-même, expirez, relâchez, détendez. Lâchez la nuque, lâchez la tête, lâchez les mâchoires, voyez si certains endroits du corps sont plus raides éventuellement. Redressez-vous, calmement, posture suivante sera Addo Mukha Virasana. En vérité, Addo Mukha Vatrasana, si on est assis sur les talons, cuisses légèrement écartées, à peine, penchez-vous en avant, posez la poitrine sur vos cuisses, posez le front au sol ou sur un support, laissez le buste s'allonger, aplatissez les mains, rentrez bien le haut des cuisses dans le bassin, adoucissez les aines, et laissez le sacrum vraiment venir en direction des talons, en le relâchant. Quelques instants de préparation dans cette posture. Notre posture suivante sera Addo Mukha Svanhasan. Vous pouvez partir de Addo Mukha Vatrasan. Tendez les jambes, tendez les bras, ramenez les talons vers le sol, pressez fermement l'ensemble de la voûte plantaire au sol, bord interne, tous les orteils, bord externe, partie intérieure du talon, partie arrière du talon, tendez vos jambes fermement, tendez les mains et les bras, pressez les mains dans le sol, plaquez le devant des cuisses, chair, muscle, contre les os, les os viennent à l'arrière des cuisses, et on remplit complètement l'arrière des genoux. Tendez les bras, relâchez les visages, relâchez la tête, desserrez la gorge, et restez encore quelques instants dans la posture, très calme, et avec l'observation de vos actions. Pour sortir de la posture, plusieurs possibilités s'offrent à vous, vous pouvez reculer les mains, et aller dans un autre Tanasan de récupération, passif, calme. Vous vous remonterez ensuite, et vous vous reposerez dans Tadasan quelques instants. Notre première posture debout, sera Vriksha Hasan simplifié, l'arbre, mais de façon simplifiée. Cependant, prêtez attention à avoir un contact, le plus large possible, avec l'arrière des talons, l'arrière des mollets, l'arrière des cuisses, l'arrière des fesses, les côtes, les omoplates, avec le mur. Tendez les bras devant vous, croisez les doigts, et inspirez, montez les bras vers le plafond, au-dessus de la tête, restez bien en ligne avec les bras dans le prolongement des bords latéraux du buste, activez, en allongeant, la partie antérieure des bras, alors que vous pouvez relâcher la partie arrière des bras que vous laissez revenir en direction de l'articulation des épaules. Activez vos jambes, vos bras, dessérez le visage, dessérez les mâchoires. Restez quelques instants en allongeant au maximum les bords latéraux du buste, en montant les côtes. Je suis désolé. Posture suivante, Utita Trikonasam. Prenez un écartement suffisant, tournez le pied gauche légèrement vers l'intérieur, tournez la jambe droite complètement à droite, mettez la cuisse droite dans l'alignement du pied droit. Tendez les bras à partir du centre de poitrine et du centre du dos. Inspirez, expirez, allongez-vous sur le côté droit très très loin, gardez les bords latéraux du buste parallèles, pivotez le buste, saisissez votre cheville, prenez appui sur le bas du tibia ou de la cheville avec la main droite, tendez le bras gauche vers le plafond, tournez la nuque et la tête. Action particulière, pressez le haut des cuisses gauches au maximum vers l'arrière, vers le mur, le bassin gauche vers le mur. Maintenez cette positionnement et allongez les bords latéraux du buste. Rendez le contact de l'os fessier droit léger avec le mur. Pressez-le vers le pli de laine. Allongez les bords du buste en ramenant le côté gauche de votre buste vers le mur, le côté droit, allant légèrement vers l'intérieur de la pièce. Tournez la tête, la nuque et regardez vers le pouce de la main levée. Respirez quelques instants, inspirez, revenez. Préparez-vous pour faire l'autre côté. Tournez le pied droit légèrement vers l'intérieur, la jambe gauche complètement vers l'extérieur. Prenez un équerre suffisant, inspirez, expirez, allongez-vous loin sur le côté gauche, pivotez le buste, placez votre main sur la cheville gauche, le pouce devant, l'index derrière, séparez les bras au maximum. L'action, les actions particulières, cuisse droite, pressez, complètement en arrière vers le mur, jusqu'à ce que l'os fessier droit s'étale contre le mur. Rendez l'os fessier gauche léger et pressez-le en direction du pli de laine gauche. Faites de même avec les bords latéraux du buste. Le buste droit s'allonge et recule. Le buste gauche inférieur s'allonge et s'éloigne légèrement du mur. Tournez la nuque, la tête, inspirez et revenez. Rapprochez vos pieds et prenez quelques instants de repos en Tadasana. Respirez librement, calmement. Notre deuxième posture debout sera pari vrita trikonasana. Mais pour la faire, nous serons côté droit adjacent au mur. Et nous placerons le pied droit devant le pied gauche derrière. Inspirez, allongez le bord antérieur du buste. Descendez en parjvottanasana, soit directement avec le bout des doigts des mains au sol si vous avez cette possibilité, soit en prenant des supports verticaux pour vous faciliter la posture. Ensuite, placez la main gauche à l'extérieur du pied droit, soit sur le support ou le sol et levez le bras droit que vous fléchirez au coude et vous presserez la main droite contre le mur. Dans cette position, éloignez le bassin du mur comme vous le voyez. Par contre, rapprochez le buste du mur, surtout sa partie gauche. Allongez les bords latéraux du buste en gardant le bassin bien en arrière. Maintenant, donnez beaucoup d'expansion latérale quand l'extension verticale est réalisée. L'épaule droite s'éloigne du mur et va en direction du plafond. L'épaule gauche se rapproche du mur et va en direction de la main du sol. Pour revenir, revenez éventuellement en parjvottanasana puis aidez-vous en affermissant vos jambes. Remontez, main ou hanche. Préparez-vous à faire l'autre côté. Allez dans parjvottanasana. Allongez la colonne antérieure. Penchez-vous en avant. À partir de parjvottanasana, mettez les mains au sol et vous ferez de même que le premier côté. C'est-à-dire, vous allez amener la main droite à l'extérieur du pied gauche et la main gauche contre le mur. Même action. Activez vos jambes. Éloignez le bassin du mur. Rapprochez le buste vers le mur. Poussez sur le sol avec la main droite. Poussez contre le mur avec la main gauche. Créez l'allongement et l'extension verticale, donc le buste très long sur ses côtés. Le sternum monte, s'éloigne du pubis et entraînez la torsion par la pression de la main gauche contre le mur. Créez l'expansion latérale. Très large au niveau de poitrine, très large dans le dos. Tournez la nuque, tournez les épaules, tournez la tête. Restez quelques instants, respirez librement et calmement. Pour revenir, parjvottanasan et ensuite, remontez. Tournez de face, rapprochez vos pieds et reposez-vous en tadasan. Respirez, calmez le visage, calmez les organes de naissance, calmez le mental. Nous ferons maintenant une posture de torsion assise en Bharadvajasen en nous aidant du mur pour améliorer notre placement. Utilisez un support adéquat. Ici, deux couvertures pliées. Regardez l'assise. les deux pieds sont de telle façon que le pied inférieur est perpendiculaire à sa jambe et le pied supérieur est dans le prolongement de la jambe. L'os fessier droit est assis sur le support, l'os fessier gauche est dans le vide. Le bassin est nivelé. Levez d'abord le bras droit quand on tourne à droite. Placez la main droite au mur, coude légèrement fléchi. Levez ensuite le bras gauche mais en gardant le bassin gauche très bas, très ferme vers le sol. Placez ensuite la main gauche sur le bord extérieur du genou droit et débuter la torsion qui commence par une stabilisation du bassin, le bassin gauche qui descend, ensuite un allongement du buste, une montée de la colonne antérieure et des côtes antérieures et ensuite la torsion. pour la torsion, le buste droit va s'éloigner du mur, le buste gauche va se rapprocher du mur et ensuite une dimension beaucoup plus large pour avoir un ressenti calme dans la posture, c'est l'expansion. le dos droit va s'écarter, s'éloigner de la colonne et le dos gauche va s'éloigner de la colonne et la poitrine droite va s'élargir aussi vers la droite. Deux gauches, loin de la colonne, poitrine droite bien ouverte. quelques instants avec une respiration calme, organe d'essence relâché. Pour revenir, ramenez les bras, revenez de face et préparez-vous pour faire l'autre côté. Gardez le support, le pied inférieur est perpendiculaire à sa jambe, le pied supérieur est dans le prolongement de la jambe. L'os fessier gauche est assis sur le support, l'os fessier droit est libre dans le vide, le bassin est nivelé parallèle au sol autant que possible. Levez le bras gauche, étirez le buste gauche, placez la main, gardez le bassin droit très bas, bien en arrière, bien ferme, levez le bras droit. Tout le buste droit est très étiré à la fois vers le bas et vers le haut. Placez la main droite sur le bord extérieur de la cuisse gauche et débutez la torsion. Stabilisation du bassin, allongement des bords latéraux du buste et la torsion proprement dite. L'épaule gauche s'éloigne du mur et l'homoplate droite est bien absorbée pour amener le buste droit en direction du mur. Quand vous avez cette notion de base, débutez le ressenti dans l'expansion latérale. le dos droit va s'élargir en direction du bras droit, la poitrine gauche va s'élargir en direction de la main gauche. Tournez la nuque, tournez la tête, calmez le souffle, calmez le ventre, restez dans l'action calme, l'action bien centrée. Vous revenez ensuite ou vous relâchez quelques instants. Bharadvajasana peut être considéré en soi comme une préparation à shirshasana. Shirshasana, posture sur la tête. Avec l'aide du mur, vous aurez des repères, des sensations qui vous permettront de travailler l'équilibre gauche-droite, avant-arrière et la symétrie. Placez les coudes dans la largeur de vos épaules, les petits doigts au mur, les pouces contre le crâne. Vous irez d'abord dans Ardha, shirshasana. Tendez vos jambes, allongez les bords latéraux du buste, pressez déjà les mains, les poignets, les avant-bras, les coudes en restant sur le centre des coudes. Montez les jambes, soit une par une ou les deux ou les deux jambes pliées et prenez un premier contact avec la posture. Pour alléger le poids de la tête, pressez fort les mains, les poignets, les avant-bras. Ensuite, pressez les omoplates vers les aisselles et soulevez ces omoplates par la pression des avant-bras vers le plafond. Levez les clavicules, levez la colonne antérieure. Activez vos jambes. Bord intérieur des jambes très longs en direction des bords intérieurs des pieds, l'arrière des jambes très longs. Vous avez la possibilité aussi pour mieux travailler l'absorption du coccyx et l'étirement de l'intérieur des jambes de légèrement séparer les jambes. Vous comprendrez ainsi ces placements. Desserrez la gorge, desserrez les mâchoires, activez vos bras, calmez le visage, calmez la gorge. Maintenant, observez le travail des jambes. On étire vers les maléoles internes à partir des aînes internes. Les gros orteils se touchent. Pour mieux placer le coccyx, cette ouverture de quelques centimètres, rotation interne des cuisses, allongement des bords internes et des bords arrière et vous rapprochez gros orteils puis chevilles internes tout en activant vos jambes. Ensuite, calmez le ventre, calmez la gorge. Laissez le cerveau se déposer vers le sommet du crâne tout en gardant l'activité intelligente des bras et des jambes. Soyez dans la partie méditative de la posture. Respirez librement pour descendre de la façon exactement inverse à votre montée, soit avec une jambe, les deux, éventuellement les deux jambes pliées. Prenez toujours une position de repos. Addo, mon carvajrasan, dans ce cas, pour poser le front-sol, les bras en V pour avoir une nuque large, relâchez le visage, les mâchoires, la nuque, la tête. Aidez-vous des mains. Notre posture suivante sera une posture d'ouverture de cage thoracique. elle peut précéder ou suivre Chirshasen. Il s'agit de Viparita Dandasen en vous aidant d'une chaise. Chaise de yoga si possible, mais une autre chaise peut convenir également. Pliez un tapis suffisamment pour que les bords vous soient confortables. Vous placerez le sacrum au bord de la chaise près du mur. Vous placerez le bas des omoplates au bord opposé. D'abord, étirez-vous. Étirez les bords latéraux pour bien placer les omoplates. Ensuite, insérez vos bras sous le siège et saisissez les pieds du fond de chaise. Ouvrez vos clavicules. Tirez encore un peu plus fort. Utilisez la barre transverse horizontale pour bien ouvrir les clavicules. Ouvrez les épaules. Différentes façons des bras sont utilisées. Saisissez les pieds de chaise et ensuite, tendez vos jambes à fond pour avoir cette extension maximale et cette ouverture maximale du haut de poitrine. Pressez les cuisses face avant vers face arrière vers le sol. Allongez les cuisses des aînes vers les bords intérieurs des pieds. Les bords intérieurs des pieds poussent le mur. Cette posture va vous permettre de calmer le mental, de rafraîchir le cerveau et de générer une énergie en vous-même dans cette position de repos et de grande ouverture thoracique. C'est un arc passif. Pour sortir, calmement désinsérez vos bras. Redonnez-vous de l'extension, fléchissez vos jambes, gardez le dos arqué, aidez-vous de la pression des coudes, mettez vos mains derrière le dos sur la chaise et remontez calmement. Vous pouvez vous reculer, garder les pieds parallèles, les jambes parallèles, vous détendent quelques instants et ensuite, vous pouvez, si vous le voulez, légèrement vous pencher en avant au-dessus du dossier ou, si vous reculez davantage, croisez vos avant-bras et posez la tête sur vos avant-bras quelques instants pour récupérer et goûter aux effets de la posture. Sortez calmement de la chaise ensuite. nous ferons Sarvangasana sans chaise mais en utilisant le mur. Observez simplement le placement. Le tapis est perpendiculaire au mur. Vous utiliserez autant de supports qu'il en faut pour protéger votre nuque. Ici, quatre couvertures mais doublées, bien doublées pour avoir une hauteur suffisante. un petit support sous le bassin peut être utile pour se placer. Les couvertures ne sont pas contre le mur mais relativement proches. Préparez votre ceinture et placez-vous d'abord très près du mur avec le bassin au bord de la couverture et ensuite doucement par un mouvement d'ajustement. Vous aurez les couvertures complètement supportées. vous aurez la nuque également sur le support. La tête seule dépassera. Rapprochez vos coudes, rapprochez vos bras, pressez les pieds de façon égale contre le mur et sentez déjà l'absorption des os fessiers. N'écartez pas les cuisses plus larges que le bassin, gardez-les dans le même écart. Il vous est possible aussi d'utiliser la ceinture au niveau du pli du coude. Tirez la peau du dos vers le plafond. Enfoncez bien les pouces et les index contre les côtes du dos. Vous pouvez également maintenant venir sur la pointe des pieds pour bien sentir l'absorption du coccyx et des os fessiers. Observez cette action en poussant les gros orteils, en roulant les cuisses vers l'intérieur. Vous rapprochez vos pieds, les pieds sont joints sur leurs pointes. Tendez une jambe, soutenez le dos, tendez l'autre, Sarvangasana. Restez en Sarvangasana quelques instants et activez d'abord les bras. Les bras poussent fermement sur le support. Ensuite, les mains vont être très actives. on peut dégager le tee-shirt pour avoir accès à la peau, tirez la peau du dos vers le plafond, activez vos pouces pour lever les bords latéraux du buste, activez les index pour tirer les côtes vers le plafond, activez tous vos doigts, activez les paumes des mains, la racine de la paume des mains, le talon des mains. Pour les jambes, séparez les jambes, roulez-les en dedans, allongez l'arrière des jambes, allongez l'intérieur des cuisses des aînes vers les bords intérieurs des pieds et également allongez la partie antérieure de vos jambes. Joignez les gros orteils, les chevilles internes et observez l'extension des jambes. Dans la posture, maintenant, pour calmer, laissez le visage et le regard se poser dans la poitrine. L'intelligence des bras et des jambes continuent mais le mental s'absorbe, s'adoucit, se calme alors que l'action continue. Desserrez le visage, desserrez la gorge, respirez librement. vous descendrez, si vous le voulez, en halasane, soit jambes tendues, soit jambes pliées, allez doucement, soit même une jambe à la fois ou une jambe au mur. quelques instants à halasane, sur le bout des orteils, sur la pointe des pieds pour maintenir les cuisses loin du sol et les bords latéraux du bus très long. Variation des mains, vous pouvez croiser les doigts et tendre vos bras pour avoir également cette possibilité de s'étirer à partir des bras vers le bassin. Il est possible de sortir de la posture en remontant un moment dans Sarvangasana. Comme vous êtes descendu, une jambe, deux jambes, et vous sortirez de la posture de la façon exactement inverse à laquelle vous êtes rentré. Vous pouvez tenir le bassin pour descendre doucement, dérouler votre colonne segment par segment, vertèbre par vertèbre, allonger les bords latéraux du buste, poser le bassin doucement, jambes pliées. Pour détendre la nuque et la tête, vous glisserez en dehors des couvertures et vous poserez d'abord la tête, la nuque se rapprochera et vous pourrez ensuite poser également les épaules au sol pour être dans une position de repos qui est un léger setubandha sarvangasana. Restez suffisamment longtemps pour goûter aux effets de la posture que vous avez faite avant, sarvangasana. Observez votre souffle, un souffle qui s'est ralenti mais approfondi, un souffle plein qui englobe l'ensemble des poumons, la partie basse, moyenne et haute des poumons. goûtez à ce moment. Quand vous sentirez reposer, vous pourrez glisser en dehors de la couverture, vous reposez quelques instants au sol, prenez l'habitude de tourner sur le côté et vous vous préparez à votre dernière posture shavasana. Assurez-vous d'avoir le corps entièrement sur le tapis, les pieds également. Utilisez un support si nécessaire sous la nuque et la tête. commencez jambes pliées, déroulez votre colonne segment par segment, placez le sacrum à plat au sol, laissez les muscles fessiers supérieurs s'éloigner du bas du dos, positionnez de façon attentive et symétrique les deux bords du buste et du dos au sol, allongez la nuque, placez votre tête et nuque en tirant les os occipitaux loin du sommet des épaules, placez ensuite vos propres homoplates en les élargissant et en les descendant, déployez ensuite les deux bras en reposant le dos des mains et le dos des doigts au sol, accrochez le tapis avec un talon, tendez une jambe pour maintenir le bassin en place, faites de même avec l'autre jambe quand les jambes sont étirées de façon symétrique égale, relâchez-les vers l'extérieur lâchez maintenant les jambes, les bras, le bassin relâchez pied droit, jambe droite, cuisse droite, ange droite, pied gauche, jambe gauche, cuisse gauche, ange gauche, les deux jambes, les deux bassins sacrum droit, sacrum gauche, le sacrum, les côtes du dos droit, les côtes du dos gauche, l'homoplate droite, l'homoplate gauche, les deux homoplates, en expirant, relâchez la main droite, l'avant-bras, l'autre bras droit, l'épaule droite, la main gauche, l'avant-bras gauche, l'autre bras gauche, l'épaule gauche, les deux mains, les deux avant-bras, les deux bras, les deux épaules, desserrez complètement le visage, lâchez les joues, desserrez la mâchoire inférieure, les lèvres, laissez la mâchoire inférieure descente, tomber, posez les globes oculaires dans leurs orbites et vers la partie inférieure, commencez à donner de la largeur au niveau du cuir chevelu, du front, des sourcils, des yeux eux-mêmes, les coins extérieurs des yeux, du nez, de la bouche, s'ouvre en direction des oreilles qui elles-mêmes se relâchent les pavillons des oreilles vers le sol, le palais supérieur de la bouche est desserré, large, souple, mou, la langue relâchée, les dents de droite à droite, les dents de gauche à gauche, relâchez la gorge, la trachée, les bronches, les poumons, le cœur, le diaphragme, le ventre, le périnée, maintenant relâchez-vous, abandonnez-vous, avec l'expiration. N'hésitez pas à rester plusieurs minutes, en Shavasana, cette posture, où on retrouve son innocence, et son bien-être. on retrouve son innocence, et son bien-être. N'oubliez pas de pratiquer deux fois de chaque côté les postures debout et deux fois la torsion assise. Habituez-vous à développer votre propre ressenti. Réappropriez-vous les postures. Vous sentirez des choses que personne d'autre ne sentira. Vous les expliquerez de votre manière propre. Bonne pratique. Et goûtez à la joie de votre pratique. Merci. 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 Merci.